Les Superpatch, un produit américain qui promet de soulager la douleur sans médicaments ou même de perdre du poids. La compagnie affirme que ces timbres sont 100 % naturels, sans toutefois divulguer la liste des ingrédients. La technologie qu'ils utilisent s'appelle la technologie vibrotactile. Donc ce que ce serait, c'est une disposition de lignes qui viennent s'apposer au niveau de la peau et ça vient déclencher une réaction neurologique au niveau du corps. Santé Canada n'a pas approuvé ces produits et même les déconseils, même son de cloche du Collège des médecins du Québec. D'autres professionnels de la santé ont aussi évoqué à TVA Nouvelles le manque d'études scientifiques pour prouver les bienfaits de ce produit. On appelle des études, bon, vraiment scientifiques béton, si on veut. Quand on n'a pas ces données-là, c'est inquiétant pour nous de voir un tel engouement pour des produits. Il y a effectivement beaucoup de témoignages faisant l'éloge des superpatchs sur les réseaux sociaux par des consommateurs et des influenceurs. Je parle de désinformation, ni plus ni moins, parce que, comme je vous dis, il n'y a rien qui est lié à la science. Reste qu'il n'y a pas que des adeptes de ces timbres sur les réseaux sociaux. Cette influenceuse déconseille fortement les superpatchs. Dans son vidéo, elle dit elle-même que c'est un nouveau produit qui est arrivé sur le marché, which means que souvent, il n'y a même pas d'études là-dessus. Deuxièmement, c'est cibler des gens tellement vulnérables. Puis ça, je pense que c'est un de mes combats de vie. C'est d'essayer de réveiller les gens au red flag. Le président de l'Ordre des pharmaciens du Québec met en garde les consommateurs. Moi, ce qui m'inquiète principalement, c'est que des gens abandonnent leur thérapie, abandonnent leur traitement pour se tourner vers un traitement comme ça. Le Collège des médecins recommande aux consommateurs de consulter un professionnel de la santé au lieu d'utiliser des produits onéreux dont on ignore les conséquences sur le corps. Il faut dire que les timbres sont vendus environ 2 $ chacun. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Montréal. Il faut de couler aussi Lorde. Il faut dire qu'ils m'ont rendu peut disePlus comme ça, Ficou la sécurité.